Polo c'est votre mari, vous l'adorez, vous l'aimez, c'est votre mari, vous avez des enfants avec lui, tout va super bien, mais il y a eu une ombre au tableau, c'est que Polo il a quelqu'un qu'il adorait, qu'il adore normalement, mais qu'il ne voit plus depuis pas mal de temps déjà, c'est sa soeur, candidat, et c'est pour ça que vous êtes venu ce soir, c'est ça sur ce plateau ? Tout à fait. Vous voulez réconcilier le frère et la soeur ? Tout à fait, puisque sa femme a manque, ça dure, ça fait deux ans maintenant, pour une histoire d'anniversaire en fait, parce qu'on a invité beaucoup de monde, on a fait donc un remerciement regroupé, sachant que sa soeur à la base avait organisé l'anniversaire, et elle s'entendait à voir effectivement un message différent du message regroupé. Ah, elle a mal vécu le fait d'être parmi les autres dans une boucle. Elle est susceptible un peu, elle est susceptible le candidat ? Ben un peu. Un petit peu. Ben oui, moi je ne t'enverrai pas directement une invitation, une fête que je fais, tu ne me ferais pas la gueule. Ça se discute. Non mais tu serais dans la boucle ? Dans la boucle ? Envoie-moi un message quand même, il vaut mieux. Alors, il faut dire que ce n'est pas un anniversaire anodin, ce n'est pas les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans, parce que tous les ans vous fêtez un anniversaire assez étonnant. Oui, tout à fait. Alors on a effectivement un anniversaire qui est particulier, puisqu'en fait mon conjoint Apollo a été griffé d'un rein en 2017, et sa soeur lui a donc donné un rein, puisqu'elle a eu deux dans une première fois, qui n'a pas été compatible, donc il a été dialysé pendant 14 ans, et donc sa soeur, effectivement, suite à des tests, a pu lui donner un rein. Donc chaque année, on fête en temps normal l'anniversaire de la Grèce. Et de ce geste familial d'une extrême générosité, on se pose souvent la question de savoir, je pense que dans le public, et puis vous chez vous, c'est des questions qu'on se pose de manière récurrente. Mes enfants m'ont posé la question il n'y a pas longtemps, en disant, papa, si tu devais donner un rein, tu le donnerais à qui ? Ah ben c'est malin ça. T'as quatre enfants, t'as que deux reins. Ben oui, je sais, mais bon, j'espère que les quatre n'auront pas besoin d'un rein. Mais c'est vrai que c'est une vraie question qu'on se pose. Il y a peu de gens pour qui on ferait ce geste-là, c'est pas toujours simple. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'a fait votre belle sœur, que vous adorez, j'imagine, etc. Et donc, suite... Ça prouve à quel point ils étaient proches et en bon terme, quand même. On ne donne pas son rein à un frère avec qui on n'est pas en bon terme. Ils sont très complices. Très complices ? Oui. Alors, c'était avant, ça ? C'était avant, malheureusement. Bon, mais en tout cas, ce qui devait être une fête familiale, sympatoche, etc., c'est tout d'un coup transformé en une sorte de mini-psychodrame familial. Les résultats des cours, ça fait combien de temps que votre mari, Paulo, ne parle pas à sa sœur ? T'as affaire deux ans au mois d'avril. Deux ans sans lui parler. Ils sont vraiment froids. Oui, ils ne se parlent pas du tout. Sachant qu'on s'est croisés cette année au Portugal, on a mangé à la même table, donc elle au bout de table et nous aussi. On s'est croisés chez des frères et sœurs, etc. Mais ils ne se sont pas regardés, ils ne se sont pas parlés. Pas regardés ? Même pas un petit regard ? Non. Alors, c'est le candidat qui a été vexé, mais Paulo, il est fâché aussi, du coup ? Oui. En fait, ils ont un caractère très fort tous les deux, donc c'est des Portugais. Donc, ils sont très rancuniers l'un et l'autre, donc si l'un ne fait pas le pas, l'autre ne fait pas non plus. D'accord. Donc, ça amène à des Blancs, à des moments où c'est très lourd, puisqu'ils sont très fusionnels. Malgré quand même ce que sa sœur a fait pour lui, il a la caboche dure quand même. Très. Puisqu'il pense à chaque fois, chaque année, il pense à la date d'anniversaire de la greffe, il pense, il me le dit, « Oh, bah tiens, aujourd'hui, ça fait tant, je lui appelle ta sœur. » Non. C'est une belle histoire, Pascal, qu'on a souhaité raconter. En images, évidemment. À partir de vos documents et des photos que vous nous avez données. Oui. Regardez. Regardez. Quand on fait partie d'une famille de 12 enfants, ce n'est pas toujours facile de trouver sa place. Mais pour Polo et Candida, qui ont seulement un an d'écart, la complicité est évidente. Polo est un grand frère prévenant, pour Candida qui le suit comme son ombre. Les années défilent et leur lien fraternel se renforce chaque jour. Encore plus lorsque Polo tombe malade. Sous dialyse pendant 15 ans, il fait le rejet d'une greffe de reins. L'espoir s'amenuise, mais Candida ne baisse pas les bras. En cachette, elle fait les tests médicaux. Le résultat tombe. Ils sont compatibles à 99%. Elle sera sa sauveuse. Alors, depuis le 11 octobre 2017, chaque année, frères et sœurs célèbrent cette date anniversaire ensemble. Fatima apparaît dans la vie de Polo il y a 4 ans. Et pour sa belle sœur Candida, elle fait partie de la famille à part entière. La belle histoire aurait pu continuer comme un long fleuve tranquille. Mais à cause d'une broutille, frères et sœurs ne se parlent plus de depuis près de 2 ans. La raison, une fête organisée où Candida s'est beaucoup investie et Polo qui n'a pas su la remercier. Depuis ce jour, Fatima est partagée entre les deux. Elle voit le temps qui passe et personne ne semble vouloir faire le premier pas. Alors c'est décidé. Elle va prendre les choses en main et tenter d'arranger la situation avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir, elle a donc invité Polo, mais aussi Candida, pour leur demander à l'un et à l'autre de se réconcilier. Comment nos deux invités vont-ils réagir face à notre entremetteuse ? Une belle famille, tout de même. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit un matin tiens, il n'y a que la vérité qui compte, je vais appeler Pascal et Laurent ou je vais appeler leurs équipes et puis on va voir si on peut faire piller le bras de mon mari, c'est ça ? Je ne vous cache pas que ça a été très compliqué. Compliqué ? De l'amener là ? Oui. Ce qui s'est posé... Il n'aime pas à notre émission ? Ah si, si, il l'adore. Il n'aime pas Laurent ? Je vais lui demander. Je vais peut-être lui demander pour le coup. Non, mais c'est qu'en fait, il a dit, c'est peut-être candidat. Je dis, qu'est-ce qui te fait dire que... Après, il dit non, je ne crois pas, ce n'est pas son genre. Évidemment, il a pensé à sa sœur. Oui. Petit coup de billard. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire venir Paulo dans quelques instants. Votre premier boulot, il va être, quand on va le recevoir, de le convaincre. Oui. Ensuite, il va ouvrir le rideau. Oui. Mais s'il ouvre le rideau, c'est qu'il est OK pour en parler à sa sœur. Et donc, il viendra vous rejoindre là. Double rideau. Double. Double. On recevra candidat et on verra si c'est peut-être elle qui décidera de ne pas ouvrir le rideau. Ça, on le saura dans quelques instants. Tout à fait. Ça vous va, le principe, comme ça ? Oui. Très bien. Vous savez qu'on a double boulot et on n'est payé qu'une fois. Oui, mais on est deux. On est deux, Pascal. Je vous détends un peu parce que je vous sens un petit peu stressée par l'enjeu, quand même. En fait, je me dis, c'est qui tout double ? Je me dis, bon, il me fait une confiance absolue. Donc, je me dis, s'il me voit là, il va se dire... Donc, Fatima, on va vous abandonner quelques petits instants, le temps d'aller retrouver Polo. Dites rien, tant qu'on ne vous donne pas la parole. Vous connaissez l'émission, j'imagine. Oui. OK, allez, on vous laisse. Allez, le rideau se referme derrière nous. Et dès que le rideau sera fermé, Franck Brancas et ses équipes réouvriront la loge qui est, je vous le rappelle, hermétiquement fermée pendant certains moments de l'émission pour que nos invités n'entendent ni prénom, ni histoire, ni bout de voix. Comme ça, tout est absolument mystérieux et reste secret. Polo, vous êtes prêts ? Alors, Polo, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada François. Comment ça va ? Eh bien, ça va bien. Ça va bien ? Oui. Vous êtes d'origine portugaise. Tout à fait. On sait qu'on a un grand fan club portugais en France, bien sûr, mais également dans le monde entier. Bien sûr. On le voit sur les réseaux sociaux, notamment, il y a beaucoup, beaucoup de nos amis portugais, portugaises, qui regardent nos émissions, commentent, etc., etc. On aime beaucoup, beaucoup le Portugal. J'y étais en vacances cet été. Moi, j'ai passé des moments exceptionnels. On aurait pu se croiser, alors. Oui, il paraît qu'ils veulent plus de toi, d'ailleurs, là-bas. J'ai eu des échos. Alors, vous nous avez parlé d'un nom, tout à l'heure, dans la loge. Vous nous avez dit, je pense que je sais qui m'invite ce soir. Peut-être. Vous avez une idée qui serait votre sœur candidat, c'est ça ? Tout à fait. Mais pourquoi est-ce que votre sœur vous inviterait sur le plateau d'il y a que la vérité qui compte ? Vous êtes fâchée avec elle ? Il y a un problème ? Enfin, on s'est fâchée. Il y a eu un petit souci. Ça va faire deux ans, là, au mois d'avril. Ah, c'est pas un petit souci, deux ans, quand même ? Oui, enfin, voilà. Deux ans sans parler à votre sœur ? Ça va faire deux ans, tout à fait. Mais c'est quelqu'un que vous n'étiez pas très proche dans l'enfance, pas très proche ? Ah, si, si, si. Très, très, très proche, même. Ah bon ? Oui. Jusqu'à cette brouille, il y a deux ans, vous étiez vraiment... Ah, bon, on était unis par... En très bon terme. Oui, oui, oui. Mais vous vous êtes engueulée pour des raisons d'héritage, pour des problèmes de famille ? Pas du tout. Ah, je sais pas, non, mais... Quand on s'engueule pendant deux ans avec sa sœur... Non, c'était parce qu'on a fêté les 50 ans d'anniversaire avec ma concubine. Oui. Donc, dans une salle dont elle travaillait là-bas. Oui. Et depuis, on lui a envoyé un message groupé un peu à tous les gens qui sont venus à notre invitation. Et c'est vrai qu'elle, ça, je pense... Et candidat aurait aimé être remercié directement par vous ? Directement, tout à fait. Pour ce qu'elle avait fait, pour l'organisation, etc. On est d'accord. Et elle est un peu susceptible, quand même. Un petit peu, mais bon. Après, on est un peu... Voilà. On est fort de caractère. Fort de caractère, tous les deux. Tout à fait. Deux ans, quand même, c'est beaucoup. Ça va faire deux ans, oui. Très, très. Et vous vous voyez, de temps en temps, vous vous croisez ? Alors, on s'est vus au Portugal, mais c'est un mois d'août. Elle ne nous a pas adressé la parole. Ah oui. Voilà. Donc, c'était... Genre, elle ne vous dit même pas bonjour, elle ne vous claque pas la bise, ne dit rien ? Vous n'avez pas fait le premier pas, non plus, depuis deux ans ? Ce n'est pas que je n'ai pas fait le premier pas. C'est que j'étais assis, on était assis, et d'elle-même, elle n'est pas venue nous voir directement. Elle a dit bonjour à tout le monde, entre guillemets. Voilà, j'étais là avec ma concubine, et elle, elle n'a pas osé nous venir dire bonjour aussi. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on est un peu rancuniers. Comment elle s'appelle, votre concubine ? Fatima. Fatima, d'accord. Et Fatima, elle est fâchée aussi, du coup, avec la candidate ? La candidate est fâchée avec elle ? Oui. Le fait qu'elle ne me parle pas, ben... Oui, ça crée des tensions. Ça crée des tensions, et bon, c'était une sœur que j'apprécie. C'est quelqu'un qui est vraiment important dans votre cœur, dans votre vie ? Ah ben non, ma vie, je ne vais pas dire qu'elle m'a sauvé la vie, mais voilà, j'ai fait... Parce qu'elle m'a sauvé la vie, pourquoi ? Parce qu'elle m'a donné quand même un rein. Elle vous a donné un rein ? Tout à fait, en 2017, le 11 octobre. Ah oui, ce n'est pas rien. Tout à fait. 11 octobre 2017, vous vous souvenez évidemment du jour. Ah ben, ça ne s'oublie pas. Ce n'est pas des dates qu'on oublie. Ça ne s'oublie pas. Même compatibilité, j'imagine, frères et sœurs, évidemment ? 99%. Ah oui, c'est rare que quelqu'un me donne un rein pour vous, quand même. Tout à fait. Surtout que c'est ma troisième greffe. Troisième greffe ? Donc vous aviez vécu les dialyses, etc. 15 ans de dialyses. 15 ans de dialyses. Le long parcours de vie où il souffre. Et donc, grâce à Candida, vous êtes libérée de ça depuis 2017. Tout à fait. Ce n'est pas rien. Donc ça vous ferait quand même particulièrement plaisir si, grâce à Yac-la-Vérité qui compte, vous pouviez l'avoir ce soir. Bien sûr. Bon. Oui. Alors, est-ce que vous voulez un indice pour peut-être vous confirmer dans cette hypothèse ? Je veux bien. Polo, vous connaissez le principe de l'émission. Regardez ces écrans. Quelqu'un va vous poser une question. Polo, si tu étais un élément, tu serais l'air, l'eau, le feu ou la terre ? Le feu. Le feu ? Oui. Vous avez réfléchi un petit peu. Un petit peu. Vous êtes quelqu'un de brûlant. Très, 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 très. Bon, avant, je l'étais. Maintenant, moi, parce que voilà, j'ai quand même vieilli. Donc ça s'agit. J'ai vieilli. On n'est plus tout jeune. Mais voilà. Il y a eu une amputation fémorale aussi qui a fait que... Mais malgré tout, je pète encore le feu. Voilà. C'est un indice qui vous dit quelque chose ou pas ? Non. Non. Ça vient juste souligner votre caractère, on va dire. Tout à fait. Un trait éventuel de votre caractère. On est d'accord. Donc vous seriez plutôt le feu, on l'a bien entendu. Tout à fait. Je vais vous proposer un deuxième indice, Polo, si vous le voulez bien. Regardez là-haut à nouveau. Polo, est-ce que t'es plutôt bout en train comme Laurent ou plus posé comme Pascal ? T'es posé, toi ? Plus bout en train comme Laurent, on va dire. Vous êtes rigolo ? Oui. Vous faites des blagues ? Oui, oui, oui. Oui, très rigolo. Vous êtes brillant, vous êtes beau, tout comme moi. On est d'accord. On se comprend. Vous êtes rancunier quand même ? Oui, très. Parce que quand même, une sœur qui vous a donné un rein, qui est fâchée parce qu'elle estime que vous n'avez pas pris la peine de la remercier en direct, vous auriez pu faire le premier pas. C'est vrai. Non. Oui, oui, non, mais voilà, on a de forts caractères, donc voilà. Moi, j'ai un truc à vous dire. Je ne crois pas. Moi, je sais, parce qu'elle aussi, évidemment, et tout le monde ici, c'est qui est derrière le rideau, là. Et moi, honnêtement, vous êtes persuadé que c'est votre sœur. Sur une échelle de 0 à 10, vous diriez que c'est sur combien, allez, votre sœur ? Allez, 7. 7 sur 10. Oui. Vous savez quoi ? 0. Donc, vous devrez attendre encore un peu de temps avant éventuellement de vous réconcilier, mais je vous assure, je vous donne ma parole, la personne qui est derrière ce rideau n'est pas votre sœur. Bon. Est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui est de l'autre côté du rideau, qui n'est pas candidat ? Eh bien, oui, je le veux. Alors, je vous propose de fixer à nouveau ses écrans et Franck Broca et ses équipes vont faire apparaître la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau, qui a une vérité à vous dire ce soir. C'est votre sœur ? Non. C'est ma femme. Fatima. Et qu'on ne vous a pas menti, hein ? Ah bah non. Ça vous aime, en tout cas. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez l'arme aux yeux quand vous voyez votre femme, c'est beau ? Bah oui. Ah bah. Vous pensez qu'elle vient vous demander en mariage ? Ah bah. Ah bah, elle a bien caché son jeu, hein ? Ah bah. Vous êtes émus de la voir ? Oui. Ah bah, c'est... Voilà. Pourquoi ? Ah bah, parce que je l'aime. C'est la bande-vot de vie ? Ah, c'est... Voilà. On vous comprend parce que c'est une femme formidable. Très. Elle fait tout pour moi. Elle est tout pour moi. C'est grâce à elle que je suis là, sinon je ne serais pas venu. Oh, vous ne voulez pas nous voir ? Non. C'est pas que je ne voulais pas vous voir, contraire, mais voilà. C'est vrai. Mais donc, qu'est venue vous dire votre femme ce soir ? Est-ce que vous voulez l'entendre ? Bien sûr. Fatima, c'est à vous. Coucou, c'est moi. C'est pas ta soeur, effectivement. Ça va ? Oui, bah oui, ça va. T'es beau à la télé, quand même. Ouais, c'est... Merci, toi aussi. Merci. Ça fait 40 ans qu'on se connaît, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Aujourd'hui, je t'ai fait venir pour une bonne raison. C'est que voilà, depuis maintenant 2 ans, ta soeur qui t'a, entre autres, sauvé la vie, je suis là pour parler d'elle, que je t'ai fait venir parce que quelque part, j'aimerais que vous fassiez la paix. Et j'aimerais te faire comprendre qu'il y a un moment donné dans la vie, il faut savoir pardonner. Et je sais que par moments, c'est pas évident. Donc, je veux, devant tout le public, devant toutes les caméras, devant la télé, je veux que tu te dises, une fois pour toutes, je veux faire la paix avec ma soeur. Je voudrais ou j'aimerais qu'elle soit là, qu'elle te voie et que vous puissiez, tous les deux, même, voilà, toi et moi, lui pardonner, te pardonner à toi-même, pour des petites rancœurs qui n'ont ni queue ni tête. Voilà, tout simplement. Belle démarche que celle de cette Fatima qui fait tout pour vous, y compris essayer de vous réconcilier avec votre soeur et donc de vous traîner pour ça sur un plateau de télévision. C'est sûr, c'est sûr, je ne m'attendais pas à ça. Avec Tic et Tac, là. C'est sûr. Alors, vous allez mieux comprendre, Polo, le sens de la démarche, c'est que votre femme vient vous dire clairement ce soir, je veux que tu te réconcilies. Mais elle a fait mieux que ça. Elle va vous demander dans quelques instants de la rejoindre, si vous l'acceptez, de l'autre côté du rideau, donc de vous retrouver avec elle. Et nous avons invité ce soir, dans notre studio, candidat. Elle est déjà arrivée sur les plateaux de C8 et elle sera à votre place dans quelques instants. Et ce sera à vous. – Avec l'aide de Fatima. – De lui parler et de lui dire ce que vous avez sur le cœur et de lui demander, elle aussi, d'ouvrir ou de ne pas ouvrir le rideau. – On va vous demander de vous lever, de vous placer sur la croix, s'il vous plaît, Polo. Face à ce rideau, de l'autre côté, il y a Fatima, la femme que vous aimez et qui vous aime. – Oui, oui. – Qui est venue faire une démarche de réconciliation, une démarche un peu atypique, puisqu'on va faire deux rideaux successifs. Est-ce que vous acceptez donc la démarche de Fatima d'essayer de vous réconcilier ce soir avec candidat ? – Oui. – Alors on ouvre le rideau. – Applaudissements. – Ça vous émeut, vous ? Vous avez déjà l'air aux yeux, là. – Vous êtes déjà contente de ce premier rideau ouvert. Bon, maintenant, ça va être les deux frères et sœurs avec leur tête de bois. – Voilà, maintenant, il va falloir arriver à réconcilier tout ça. Alors on va vous laisser vous asseoir à nouveau l'un à côté de l'autre à la même place, Fatima. Et nous, on va refermer le rideau derrière vous pour pouvoir rétablir le contact avec la loge de Rebecca. – Et accueillir votre sœur. Vous êtes prêts ? – Oui. – Hop ! – Normalement, à côté de Rebecca, doit se trouver… – Quelqu'un. – Une dame. – Rebecca, est-ce que vous nous entendez ? – Mais je vous entends très bien. – Alors est-ce que quelqu'un est à votre côté et est-ce qu'il s'agit d'une femme ? – Oui, c'est une femme. – Ah, notre petit doigt nous a bien renseigné. – Et j'ai un petit scoop à vous dire à propos de cette femme. – Cette femme s'appelle Candide, mais on l'appelle Candida. Des personnes qui l'appellent Candida sont ceux qu'elle a rencontrés avant ses 18 ans, si je ne dis pas de bêtises. – C'est ça. – Ou éventuellement sa famille. Mais donc là, elle est plus dans une recherche de quelqu'un qui la rechercherait de avant ses 18 ans, où on l'appelait encore Candida. Alors est-ce que vous voulez que Candida vous rejoigne ? – Ah bah on l'attend avec impatience. – Alors Candida, je vais vous demander de vous lever. – Oui. – Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. – C'est un très joli prénom, Candida, Candide. – Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? – Je suis gardienne d'une salle de spectacle. – D'accord. – Joli métier. – Oui. – Vous assistez au spectacle de 100 ans, oui, tout le temps ? – Tous. – Oui, le plus souvent possible, j'imagine. – Vous avez des enfants ? – Oui. – Combien ? – Que quatre filles. – Que quatre filles ? Ah moi, j'ai que quatre garçons. – Vous connaissez l'émission, j'imagine ? – Oui. – Vous la regardez régulièrement ? – Oui. – Et vous ne vous êtes jamais dit une seule fois, un jour je serai sur le plateau de bataille en antenne ? – Non, jamais. – Donc vous vous êtes posé des questions ? – Oui. – Et vous avez pensé à qui ? – Tout le monde et personne. – Ah, ça fait beaucoup de monde en même temps. – C'est ça. – Mais genre quoi, par exemple ? Obligé, vous avez des pistes, vous vous êtes dit… – Eh bien là, pour le coup, des camarades d'avant. – Une amie d'enfance, pour le coup ? – Voilà. – Oui, plutôt des copains d'avant, quoi, ou des copines d'avant. – C'est ça. – Beaucoup d'amis que vous n'avez pas revus depuis très longtemps ? – Oui. – Oui ? – Il y a une personne en particulier qu'il vous ferait très plaisir de revoir ? – Non. – Non ? – Un amour d'enfance ? – Non. – Non ? – Non, non, non. – Non, non, non. – Non, non, non. – Candida, est-ce que vous voulez un indice ? – Oui, bien sûr. – Alors, je vous prie de regarder cet écran et quelqu'un va vous poser une question. Candida, quand tu étais petite, tu étais plutôt chipie ou petite fille modèle ? – Ça vous fait rire ? – La vraie vérité. – Ah bah oui, il n'y a que la vérité qui compte. – Chipie. – Ah oui, chipie ? – Oui. – Genre quoi ? – Très. – Vous aviez des frères et sœurs ? – Non. – Zéro frères et sœurs ? – Non. – Seuls ? – On est douze frères et sœurs. – Ah, c'est une blague. – Douze frères et sœurs ? – Il faut faire doucement avec moi parce que tant que l'humour arrive au cerveau et que j'infuse et que je comprenne que c'est une blague, attention, je serai premier degré moi. Vous étiez seul enfant ? Pauve petite fille toute seule ? – C'est ça. – Mais non, Laurent. – Douze frères et sœurs ? – Oui. – Waouh. – Combien de sœurs, combien de frères ? – Sept garçons et cinq filles. – Belle famille ? – Oui. – Très proche, tout le monde ? – Oui. – Vous êtes d'origine portugaise, je crois ? – Bien sûr. – C'est-à-dire que tout le monde se voit, fait des grandes soirées, des grands déjeuners, des grands dîners. – C'est ça. – Vous passez vos vacances ensemble ? – Au mois d'août au Portugal, oui. – Tous les mois d'août ? – Quasi. – Quoi qu'il arrive, tout le monde se retrouve là-bas. – C'est dans quelle région du Portugal ? – Le nord du Portugal, Bragança. – D'accord. – Bon, tout va bien donc. – Tout va bien, mais vous étiez chipie ? – Oui. – D'accord. Ça vous donne un indice peut-être encore un peu plus précis sur le fait que ce soit un ami d'enfance qui vous ait connu chipie ? – Oui. – Oui ? Je vais vous proposer un deuxième indice, candidat. Ça se passe au même endroit et une autre question va vous être posée. – Si tu étais une des quatre saisons, tu serais laquelle ? – Je suis sûr, je connais la réponse. – Un, deux, trois. L'été. – Je suis pas de vol. – J'aurais dû le dire en même temps que vous. – Vous n'allez pas dire l'été ? – Non, vous n'allez pas dire l'été ? – Vous ? – Oui, si, j'allez dire l'été, je vous assure. – Paris, Portugal, le soleil. – C'est ça. Vous avez un côté solaire, vous. – En même temps, il n'y a pas beaucoup de gens qui choisissent l'hiver en général. Alors que c'est une belle saison l'hiver. – Vous étiez où à l'école quand vous étiez enfant ? – À l'école Jules Ferry. Et ensuite à l'école Lagarenne au collège Lagarenne. – D'accord. – Des bons souvenirs de cette période ? – Oui. – Il ne vous y avait rien arrivé à ce moment-là ? – Tu n'as jamais entendu parler de la chipie de Jules Ferry ? – La célèbre. – La célèbre chipie de Jules Ferry. – Vous ne vous souvenez d'aucun événement marquant ? Notamment pendant vos années de collège ? – Non. – Rien du tout ? – Non. – Vous me croyez en ce moment-là ? – Absolument pas. – Vous ne me faites absolument pas confiance, vous ? – Du tout. – Vous me prenez pour un menteur ? – Oui. – Oui. – Ah oui. – J'en ai marre d'être si peu crédible. Je fais des efforts. – Être aussi menteur et animé, il n'y a que la vérité qui compte. Allez candidat, est-ce qu'on vous propose de mettre fin au suspense ? – Oui. – Oui ? – Oui. – Alors Franck Broca, notre réalisateur et toute son équipe technique vont transverser le rideau et vous montrer la personne qui a une vérité importante à vous dire. – Sous-titrage ST' 501 – Vous connaissez ce beau couple ? Et ce beau monsieur ? – Surprise ? – J'y ai pensé. – Polo et Fatima. – Fatima qui a joué un rôle très important dans le fait que vous soyez là face à nous ce soir et dans le fait que son compagnon, son mari, son homme, on va dire, soit de l'autre côté du rideau pour vous parler ce soir. Très important. Est-ce que vous voulez écouter déjà ce que Fatima est venu vous dire ? On va peut-être donner la parole à Fatima pendant quelques instants et puis on laissera Polo parler tout à l'heure. Fatima, ma chérie, c'est à vous si vous voulez lui parler. Vous parlez à votre belle-sœur. – Bonsoir, Candy. – Salut, toi. – Ça va ? – Et toi ? – Ça va. – Tu es très belle, en tout cas. – Bon, tu n'as pas trop vieilli en deux ans, mais sinon, tu es très belle. Voilà, je t'ai fait venir. Parce que, voilà, ça va faire deux ans qu'on ne se parle pas. Et aujourd'hui, je suis là surtout pour nous réunir, te demander si tu es d'accord, à la fois à nous, te demander pardon si on n'a pas été à l'auteur de tes attentes. Et par ailleurs, nous réconcilier, comme nous l'avons été quand nous étions petites, puisqu'on s'est quand même connus, on avait 11, 12 ans. On a fait aussi les 400 cours ensemble. Et cette séparation avec ton frère est très dure. Car ton frère souffre beaucoup, même s'il ne le dit pas. Et je le vois à travers lui, puisque vous vous appuyez régulièrement. Donc, voilà, c'était une démarche pour laquelle je tenais, effectivement. Enfin, si c'est possible, que vous puissiez vous réconcilier à ma demande. Donc, Polo a été surpris de cette démarche, évidemment. On l'a forcé à ouvrir le rideau. On n'a pas eu beaucoup à le forcer, non ? Non. Mais il est de l'autre côté, maintenant, de ce rideau. Donc, est-ce que vous acceptez de l'écouter avant de prendre votre décision ? Oui. Polo, c'est à vous. Oui. Votre sœur vous écoute. Depuis deux ans, vous n'y avez pas parlé. Profitez-en, c'est maintenant. Tout à fait. Oui, alors avant tout, je voulais quand même m'excuser par rapport à ce message. Et c'est vrai que pour ce que, toi, tu m'as fait, me donner un rein, c'est vrai que ça, personne, aucun autre ne pourra me le faire. C'est sûr que ce que tu as fait, ça restera gravé au fond de mon cœur, comme tu le sais bien. Alors, si je suis là, si on est venus, c'est pour qu'on puisse se réconcilier, si vraiment tu es d'accord. pour qu'on puisse s'appeler, se voir comme on faisait avant et qu'on puisse repasser des moments comme on passait avant. Voilà. Est-ce que vous êtes touchée par la démarche de votre belle-sœur et maintenant de votre frère ? Oui. Sans nous donner pour l'instant votre réponse, mais... Oui. Ce que vous avez fait pour lui, ce n'est pas tout le monde qui accepterait de le faire. Donner un rein, on n'en a que deux. Oui, mais va me le rendre plus tard. Et vous devez vous emmerder, les repas de famille, depuis que votre sœur n'est plus là. Je ne sais pas si je suis un bouton de rein, mais... Comment on peut rester fâché deux ans sans se parler ? Mais il attendait mon coup de fil et moi j'attendais le sien. Et vous savez qu'on peut attendre longtemps comme ça. La preuve, on est là. Et vous, vous ne l'auriez pas fait ? Non. Chippie ? Chippie un jour, chippie toujours ? Est-ce que vous êtes heureuse ? Oui. Vous êtes soulagée de quelque chose ? Oui. Donc vous ne vous passez pas un coup de fil, mais il faut vous faire venir à Paris sur un studio de télévision. Tout ça, c'est parce que vous espériez voir Laurent. Et voilà. Ah mais c'est lui, Laurent. Non, je rigole. Moi aussi, je vous aime. Bon, contente ? Alors, candidat, selon le principe de l'émission, je vais vous demander... Moi, je ne suis pas... Attends, parce qu'excuse-moi, excuse-moi, est-ce que tu vas un peu vide en besogne ? Moi, je ne suis pas totalement personné qu'elle va ouvrir le rideau. Ah, je n'ai pas dit ça non. Tête dure, tête dure. Elle peut très bien décider ce soir encore de le faire lanterner quelques semaines, quelques mois de plus. Pourquoi pas un ou deux ans pendant qu'on y est ? C'est qu'un frère, on s'en fout. J'en ai six autres. On lui a donné un rat, on s'en fout. Il est en vie grâce à nous, on s'en fout. Moi, je ne passe pas un coup de fil et je n'ouvrirai pas le rideau ce soir. Moi, je serai vous, d'ailleurs, je tiendrai. J'ai un peu peur, même, d'un truc. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'amis qui regardent la télé ce soir, mais il ne faut pas non plus que vous passiez pour quelqu'un de faible. Non, surtout pas. Ou de ne pas rancunier du tout. Aussi. Candidat, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, vous placer face au rideau, debout sur notre petite croix ? De l'autre côté de ce rideau se trouve votre belle-sœur Fatima et votre frère Polo, à qui vous avez donné l'un de vos reins il y a aujourd'hui cinq ans, six ans même, 2017. Ils sont venus faire une démarche de réconciliation. Maintenant, là-bas. Vous ne parlez plus depuis deux ans. Est-ce que vous acceptez de mettre fin à cette période de brouille et d'ouvrir le rideau ? Oui. Alors, allez-y rejoindre. Allez-y. Allez-y, Fabienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais ce n'est jamais simple d'ouvrir son cœur pour les trois et d'être souvent la pièce rapportée. La femme, la compagne, etc. Ou le compagnon, d'ailleurs. Et qui vient faire cet effort. Ça nous est arrivé une ou deux fois dans cette émission d'avoir comme ça. Qu'il lui disait, moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que mon mari ou mon compagnon soit heureux. Et il manque à son bonheur, sa maman, son papa, sa sœur, en l'occurrence. Ses enfants. Ses enfants. Et souvent, son démarche absolument formidable. Donc, je voudrais qu'on l'applaudisse. Fatima, vous avez une femme formidable et vous avez une baisse incroyable. Bon, et plus de fâcherie. Ça sera avec plaisir. Au plaisir. Merci beaucoup. Allez, repartez tous les trois. Soyez heureux. Fatima, bravo pour votre démarche. Merci beaucoup. Salut. Allez, repartez tous les trois. Par la bras-dessus-bras-de-sous. Merci. Hop là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est toute belle, ma chérie. Elle est toute belle, ma chérie. Au revoir.